Hello ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour le débrief de la Paris Fashion Week Haute Couture, avec des maisons que vous connaissez bien. Ce sera pour la saison printemps-été 2022, donc qui arrive au mois de mars de cette année. Tout d'abord, arrêtons-nous sur l'appellation Haute Couture. Ce n'est pas toutes les maisons qui peuvent avoir cette dénomination. Il faut répondre à un nombre de critères. Tout d'abord, il faut que le travail soit réalisé à la main. Il faut avoir ensuite deux ateliers. Il faut aussi participer aux deux défilés par an spécial Haute Couture. Il faut faire aussi les pièces sur mesure. Et à chaque défilé, il doit y avoir au moins 25 passages de mannequins. Et comme si cela n'était pas suffisant, il faut en plus être parrainé. Et petite info, le statut Haute Couture n'existe qu'à Paris. Passons maintenant au débrief de cette Paris Fashion Week. Comme vous le savez, tous les défilés ont un thème. Mais pourtant, ils se ressemblent à un peu près tous. Puisqu'en fait, pour créer la tendance, on va forcément voir des pièces qui se ressemblent. Pour cette Paris Fashion Week, printemps-été, forcément, nous avions des fleurs. Pour le coup, pas des motifs fleuris, mais plutôt des vraies fleurs incorporées aux vêtements. Les voici chez Franck Sorbier. Donc vous voyez ici, on a des couleurs plutôt orangées. Un petit peu de transparence, donc on reviendra aussi dessus. Et vraiment, comme je vous ai dit, ces grosses fleurs. Donc on n'est pas du tout dans le motif. On est vraiment dans la fleur 3D sur le vêtement. On retrouve également ces fleurs chez Raoul Nishra. Donc là, pareil, vraiment des fleurs cousues, brodées. On a beaucoup de broderies. On va voir aussi qu'il y aura beaucoup de dentelles. Très colorées, encore une fois, des couleurs assez printanières, rosées. Donc ça, on en a eu beaucoup aussi. Du rose tendre, du rose poudré. Vraiment les couleurs de cette saison. Comme je viens de vous le dire, on retrouve aussi beaucoup de transparence lors de cette Fashion Week. Notamment ici, chez Dior. Donc là, on a une couleur un peu neutre. Du gris, c'est pas très coloré. Mais on a vraiment cette transparence qu'on voit au niveau du buste et au niveau des jambes. Pour le coup, c'était beaucoup tourné aussi sur les jambes. On a eu beaucoup de tulle, voilage au niveau des jambes. Ou alors carrément des tenues toutes transparentes avec juste des ornements de perles, de strass qui habillaient le mannequin. Mais on voyait quand même cette transparence. On le voit aussi ici très bien au défilé Chanel. Toujours cette transparence. Ça fait un petit peu écho aussi à ce qu'on a pu voir dans la mode prêt-à-porter. Dans le défilé prêt-à-porter féminin qu'il y a eu il y a quelques temps. Où on avait le style crop top avec le pantalon taille basse. Et bien là, au final, dans la haute couture, on reprend ça. Mais effet plus élégant et plus classe. En rajoutant du coup ce tulle en fait transparent entre le crop top et la taille basse. Je vous parlais aussi de dentelle. Alors là pour le coup, on a eu tout ce qui était dentelle. Mais aussi un peu crochet style hippie chic. Donc ça, je trouve que c'était plutôt sympa de ne pas tomber non plus dans le classicisme de la dentelle. Et pour le style bohemian chic, le crochet fait tout à fait son affaire. Là pour le coup, on s'arrête sur la dentelle. Car c'était ce qu'on a vu le plus durant cette fashion week. Donc là vraiment la robe en full dentelle avec tout de même le shorty, enfin culotte haute et la petite brassière qui cache forcément. Ça on l'a beaucoup vu. Donc très chic aussi et très élégant pour printemps-été. Voici maintenant Alexi Mabille. Donc là la maison Alexi Mabille, franchement c'était topissime. J'ai adoré cette combinaison full dentelle. Comme vous voyez, il y a des ornements au niveau de la ceinture. Donc ça, je vais vous en parler tout de suite. On a vu vraiment beaucoup d'ornements lors de cette fashion week. Vous pouvez voir ici chez Elisab. Magnifique. Donc on retrouve toujours cette dentelle. De toute façon, vous allez voir que même quand je vais vous montrer, donc par exemple ici tout ce qui est ornements, de perles, strass, tout ça. On retrouve quand même ce que je vous ai dit avant. Par exemple de la dentelle ou une grande fente. Là par exemple, elle porte une grande fente. Eh bien c'est pareil, on va la retrouver dans beaucoup de défilés. Je vous en parlerai tout à l'heure. Vous allez voir que vraiment ça se suit et c'est vraiment en un seul fil. Donc comme je vous ai dit, on a beaucoup vu les ornements. Donc juste avant, au niveau de la ceinture avec les colliers de perles qui venaient sur les hanches. Ici, plutôt toujours avec des perles, des strass. Donc ça, on va beaucoup le retrouver aussi. Comme chez Scapparelli, où là, on peut voir carrément comme des colliers au niveau, donc le collier doré en bas de la robe. Donc ça, voilà, on le retrouve beaucoup. Comme je vous ai dit, l'ornement sera en fait dans la tenue directement. Donc on n'a plus à se soucier quel collier je mets avec ma tenue, quelle boucle d'oreille, tout ça. Non, on a juste à choisir la tenue et on a déjà tous les accessoires. Donc je trouve ça plutôt cool en fait parce que c'est vraiment un gain de temps extraordinaire. Et puis surtout, on sait que les accessoires terminent vraiment une tenue. Et là, pour le coup, ce sera déjà fait rien qu'en portant une petite robe. Je vous parlais de la grande fente sur les vêtements. La voici chez Zouer Mourad. Zouer Mourad, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Vraiment mon coup de cœur. Mais en fait, c'est mon coup de cœur de tous les défilés, de toutes les maisons, je pense. J'adore Chanel, vraiment, j'adore Chanel. Mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert Zouer Mourad, je suis totalement fan. Bref. Donc là, on retrouve vraiment cette grande fente exagérée qui va vraiment jusqu'en haut de la cuisse. Donc ça, on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de maisons. Donc vraiment l'élégance même. On l'a même pour le coup retrouvé chez Chanel, mais plutôt sur des pantalons bouffants. Il y avait des fentes en fait sur chaque côté. La voici désormais chez Hazaro Couture. Encore la grande fente. Ici, sur une robe un peu longue. Il faut savoir qu'on avait beaucoup de pièces longues pour se défiler, pour le coup. Soit c'était très long, soit c'était limite en body en fait, quand c'était court. Et aussi, on avait beaucoup de strass, paillettes, comme vous voyez ici. Et c'est notre prochain thème. Et voici encore du sequin chez Julie Delibrand. Donc là, j'aime beaucoup cette petite robe courte, pour le coup. Pleine de sequins, de couleurs et encore cette petite ornement chêne. Franchement, c'est magnifique. J'adore, ça fait tout de suite son effet. Je trouve quand on rentre dans une salle ou qu'on va à un dîner, je trouve qu'on remarque directement cette pièce. C'est super élégant. Chez Alexandre Vautier, on l'a plutôt en version longue. Toujours un petit peu ce col montant qu'on a vu aussi sur la combinaison dentelle précédemment. Donc là, pareil, full paillettes, sequins. Ça, on l'a vu énormément aussi lors de cette Fashion Week. Là, pour le coup, on a vu lors des fêtes que le sequin, la paillette était vraiment tendance. Et bien, pour le coup, ça continue. Mais pas pour les fêtes de fin d'année, mais pour la saison printemps-été. Donc, on sort et ce sera le disco à fond. On parle de bling bling, ornements, traces et paillettes. Mais pour le coup, le bling bling, on peut aussi le retrouver dans la matière. Et c'est ce que Victor & Rolf a fait ici avec une robe satin. Donc, comme vous voyez, on retrouve toujours la fente. Un petit peu moins exagérée, mais quand même. Et voilà, toujours ce côté bling bling avec ces fameuses pièces satinées qu'on a aussi beaucoup vues lors de ces défilés. Ici, c'était sur le thème un petit peu épouvante. Donc, il y a vraiment ces grandes épaulettes qui arrivent au niveau de la tête du mannequin. C'était vraiment exagéré. Mais pour le coup, vous allez voir qu'on a aussi eu beaucoup de volume sur les pièces lors de cette Fashion Week. Donc, pour casser un petit peu cette longueur qu'on avait avec de longues robes, comme je vous ai dit, ou des combis. Du coup, ils ont voulu mettre un petit peu de volume dans les pièces. On a vu vraiment beaucoup de volume et sous différentes formes. Donc, comme je vous ai montré avant, c'était avec les grandes épaulettes. Et on a aussi ici, chez Yannina Couture, l'effet manche, même pas bouffante, puisque là, en fait, elles sont un peu froufrou, en fait, au final. Mais un froufrou exagéré. Et c'est ce qu'on voit ici, chez elle. Mais on peut voir aussi que ça passe par un bouffant exagéré, ici, chez Valentino. Donc, pareil, pour vous situer un peu, on a toujours un peu ces couleurs un peu pastels, pâles, qu'on retrouve le rose, le bleu, le violet, mais toujours dans des tons très pâles. Chez Ronald van der Kemp, on retrouve aussi les épaulettes, comme je vous ai dit, mais aussi le pantalon bouffant qui s'arrête au-dessus de la cheville. Donc ça, on l'a vu aussi chez Chanel, pour le coup. Et ici, chez Ronald van der Kemp. Donc, voilà, c'est toujours du volume dans toutes ses formes. Et pour continuer sur cette thématique, on a aussi le volume avec les plumes. Et voici des plumes en veux-tu en voilà. Donc ça, pour le coup, on l'avait vu déjà dans la Fashion Week Spring Summer 2022. La première vidéo que j'avais faite, du coup, on voyait toujours ces petites plumes, très petites, tout en légèreté. Donc là, on le retrouve aussi pour cette Fashion Week, qui est sur le même thème, printemps-été 2022. Donc ici, on en a en abondance chez Charles de Villemorin. Donc pour le coup, on en a en haut, en bas. Mais c'est vrai que ça apporte aussi ce côté léger, en fait. Quand les mannequins marchent, ça bouge, c'est très léger. Et même si on a le côté sequin, qui est plutôt lourd au final à voir, c'est vrai que du coup, les plumes apportent cette impression légère, en fait. On les retrouve ici, chez George Obeka. Pour le coup, je trouve que là, c'est vraiment très classe. Là, les plumes, pour le coup, elles ont vraiment leur chose à dire, quoi. Enfin là, on ressent la légèreté, puisqu'on a en fait la traîne avec le tulle. Donc déjà, le tulle, c'est vrai que ça fait vraiment très léger. Et en plus, avec les plumes à la fin, je trouve ça magnifique. Vraiment, cette robe, elle est vraiment top. Et pour le coup, la traîne revient aussi beaucoup lors de ce défilé, la longue traîne, qu'elle soit sur les hanches ou à partir d'un manteau. On va voir ça tout de suite. On retrouve la traîne à partir d'un manteau, comme je vous disais, chez Christophe Joss. Donc là, c'est très bien amené, avec toujours les petits shorts à sequin, comme je vous disais. Vous voyez que c'est vraiment un fil qui se suit. Donc là, vraiment, le manteau, très joli. Donc là, on ne voit pas vraiment, mais à l'arrière, en fait, c'est un gros nœud. C'est attaché au niveau du top, en fait. Et ça part vraiment en traîne, comme ça, derrière. Mais je trouve ça magnifique. On en a vu énormément, des traînes. Lors de ce défilé, vraiment. Donc ce sera vraiment la tendance haute couture. Printemps, été 2022. Et pour le coup, je trouve ça tellement classe. Enfin, élégant, chic. J'adore. On la retrouve aussi chez Fendi. Ici, pour un look plus classique, au final. Moins look de soirée. Et au final, je trouve que ça passe très bien. Enfin, pour le coup, on retrouve toujours le satiné. Cette fameuse matière brillante. Mais ça passe super bien, franchement, je trouve, au niveau des hanches. Et en fait, ça fait... Ça peut faire soirée. Mais ça peut faire aussi chic, normal, quoi. Par exemple, juste tu vas à un dîner le soir, un dîner d'affaires. Alors, c'est pas forcément, je trouve, soirée mariage, soirée de fou, quoi. Dans le même style, on retrouve aussi le long manteau à capuche. Donc on a toujours cette impression un peu de traîne. Sauf que là, donc, c'est le manteau. Et toujours avec la capuche. Donc ça, on avait pu le voir aussi sur une robe. Il n'y a pas si longtemps, la robe capuche, que j'adorais. Mais en fait, je trouve ça super classe. Je trouve ça hyper mystérieux. Cet effet cap, comme ça. Moi, j'adore. Je suis trop fan. Je trouve qu'en plus, ça va avec tout. Qu'on soit habillé en robe courte, robe longue, short. Je trouve que ça va vraiment avec tout. Et ça donne ce style où on vous regarde, quoi. OK, si on arrive avec une robe courte ou longue, si elle est sympa, ça fera son effet. Mais là, pour le coup, avec cette capuche, ça fait hyper mystérieux, en fait. Et j'aime beaucoup. On la retrouve aussi chez Alexi Mabie. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus soft, avec des tons plus neutres, comme le rose poudré, comme je vous le disais au début de la vidéo. Donc là, ça fait plus manteau au final. Peut-être moins traîne, moins soirée. Là, ça peut tout à fait se porter pour aller faire les magasins. Enfin, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que c'est plus comme un manteau, un peu stylé, quoi. Je vous parlais des matières brillantes, comme le satin. On retrouve ici avec des couleurs métallisées. Ici, on a la couleur métallisée, plutôt gold, chez Stéphane Roland. Franchement, j'adore. Pour le coup, il faut avoir une peau qui supporte, parce que vraiment, si on est blanche comme moi, par exemple, ça va vite être ridicule. Mais pour le coup, là, ça lui va à merveille. Ça fait vraiment princesse, déesse, je trouve. C'est magnifique, avec toujours, en fait, cette traîne derrière. Vous voyez, c'est toujours pareil. J'aime beaucoup cet effet un petit peu brillant, traîne. Ça fait vraiment princesse pour moi. On retrouve aussi cet effet métallisé, plutôt argenté, chez Maison Rabi Kairouz. Donc là, pour le coup, c'est tout à fait portable n'importe quand. Si on a un peu de style et qu'on l'assume, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est plutôt un ensemble ou deux costumes pour les femmes argentés. Donc là, ça passe plutôt bien. Attention pour l'argenté, il faut être plus que vous soyez de colorimétrie froide, c'est-à-dire été ou hiver. Et là, vous allez voir, l'argenté vous ira super bien. La conclusion du débrief de la Paris Fashion Week Summer Spring 2022. On aura beaucoup de légèreté, de fluidité, notamment avec les matières comme le tulle, les voilages. On a eu aussi du drapé, les plumes. Mais on aura aussi de grandes fontes. Donc ça, toujours pour appuyer la légèreté. En final, on aura de grandes pièces, mais bien ouvertes. Donc ça apporte vraiment aussi ce sentiment de légèreté. On a aussi du strass, de la paillette, des matières satinées, mais aussi métallisées. Donc beaucoup de brillance au final. Et ça rappelle un petit peu ce côté princesse de la femme. La femme a vraiment été mise en avant pour le coup, lors de cette Paris Fashion Week, je trouve. Aussi avec la transparence qui sera beaucoup présente. Et la dentelle, vraiment, on a tous les signes de féminité. Là, pour le coup, ça met vraiment pour moi en avant la femme. Et que la femme se sente vraiment comme une princesse, très élégante et très chic. Pour vous donner un petit peu plus de détails, on avait donc 10 couturiers qui avaient l'appellation haute couture. Les autres maisons étaient des membres invités ou correspondants. Donc je vais vous citer les couturiers qui ont l'appellation haute couture. Et je vais vous donner à chaque fois la tenue que j'ai préférée pour chaque maison. Voici ma tenue préférée pour Schiaparelli. Donc là, pour le coup, ce serait tout à fait portable pour moi. J'assumerais à fond. Je trouve que c'est pas si extravagant comme le fait Schiaparelli. Parce que les autres pièces sont très extravagantes. Mais celle-ci, j'ai aimé. Ce côté chic et élégant avec le grand chapeau. J'adore. Chez Dior, ma tenue préférée, c'est donc celle-ci. On est toujours dans du noir pour le coup. Mais j'ai adoré cet effet tulle et perlige. Là aussi, juste comme ça en one shoulder. J'adore l'effet un petit peu transparent. La combi comme ça, pantalon. Fan. Chez la maison Ravi Karouz. Voici ma tenue préférée. On change un peu. On est fou ou on va dans du blanc ? Mais j'aime bien cet effet un petit peu princesse. On l'a beaucoup vu aussi. L'effet cap au niveau des manches. Incorporé dans des combis pantalons ou des combis robes. Donc fan aussi de cette tenue. Ma tenue préférée chez Chanel. Simple. Au final, crop top avec col montant, strass. Et toujours cet effet bouffant au niveau du pantalon. J'ai adoré. Vraiment ça, mais je le porte ça. Je le porte à fond. Moi, j'adore. Je trouve ça tellement élégant. Enfin, c'est magnifique. Chez Alexis Nabi. Et hop, on revient dans le noir. Donc là, j'adore vraiment cette tenue pour le coup. J'adore en fait moi tout ce qui est avec capuche, les manteaux à capuche, les robes à capuche. Je trouve ça tellement élégant, mystérieux, féminin. Franchement, j'adore. Avec le pantalon un peu fluide, léger comme ça, je craque. Chez Stéphane Roland, trop dur de choisir. Ça a été vraiment un gros coup de cœur, ce défilé. Stéphane Roland, j'ai adoré le défilé. Donc là, j'adore. La capuche, le côté goth qui ne va pas parce que je suis hiver. Le pantalon blanc qui pour moi est vraiment super chic. Non mais j'adore cette tenue. Ça, l'été, mais je la porte quand vous voulez. Moi, je me prends pour un en-star avec ça. Non mais j'adore. J'adore. J'ai l'impression d'avoir trop d'oseilles si je porte ça. Je ne suis pas sûre. Je suis fan. Chez Julien Fournier, j'ai choisi celle-ci. C'est moins mon style. Cette maison, pour le coup, c'est un petit peu trop de froufrou, trop de nini. Donc là, il y a un nœud de mini. Mais bon, c'est la mieux que j'ai trouvée. Excusez-moi cette haute couture-là. C'est pas mon style. Mais du coup, j'aime bien parce qu'il y a la traîne. Et ça a fait princesse. Donc du coup, celle-ci, j'aime bien. Chez Alexandre Vautier, j'ai choisi une tenue que je ne mettrai jamais au quotidien. La voici. Donc pour le coup, bon, c'est un peu court, un peu transparent, un peu décolleté. Un peu on voit tout en fait. J'aime bien sur les autres. Et je pense qu'à une soirée à Saint-Trope, c'est super. Moi, je ne la porterai pas, mais c'est ma tenue préférée pour ce défilé. Pour Franck Sorbier, j'ai choisi cette tenue. Pour le coup, ça ne me correspond pas du tout. Pas du tout. C'est parce que je vous ai dit que j'en choisirais une par couturier haute couture. Mais bon, ce n'est pas mon style. Et ensuite, en dernier couturier haute couture, on a Jean-Paul Gauthier. Donc ce n'est plus lui qui fait désormais ses collections. Il laisse ça à des jeunes créateurs. Mais il est toujours membre du coup haute couture. Je n'ai pas de photo puisqu'ils n'ont pas aimé les photos après le défilé. Après, vous pouvez aller voir un petit peu ce qu'ils proposaient. On a toujours cette petite marinière, mais cette fois-ci en dessous des ornements. Donc je trouve ça un peu sympa. Et puis pour la fin, ma tenue préférée, Zouer Mourad. Pour le coup, il n'est pas du tout membre de la haute couture. Mais je l'aime. Et quand on est fan, on est obligé d'en parler. Donc je vais à tout prix vous montrer ma tenue préférée, Zouer Mourad. Qui est là ? Donc pour le coup, on a encore beaucoup d'ornements. Comme je vous disais, on revient toujours à la même chose. C'est ça aussi. Les défilés, ça crée une tendance. Donc c'est forcément les mêmes choses, comme je vous explique à chaque vidéo. Mais là, j'adore. Elle est longue la robe. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un tulle. On joue toujours sur la transparence. Mais j'adore ! Bon, alors, j'attends d'être bronzée pour porter ça, clairement. Mais j'adore. Non, je suis trop fan. Vraiment, Zouer Mourad, mais je suis fan. Mais il faut qu'il soit en haute couture. Ce n'est pas possible autrement. Je ne pouvais pas comprendre. Impossible. Franchement, magnifique. Donc, gros coup de cœur pour cette défilée. J'en ai eu deux. J'ai eu Stéphane Roland. Magnifique. Franchement, défilé au top. Elisab, j'ai aussi beaucoup aimé avec les strass. Tout ça, franchement, il était aussi magnifique, le défilé. Et Zouer Mourad. Donc, voilà ce que je retiendrai de cette Fashion Week. Les trois maisons que je retiendrai un peu. Chanel, j'ai beaucoup aimé aussi. Surtout avec l'entrée, avec le cheval. Magnifique. Mais voilà, plus classique. On connaît un petit peu. Enfin, voilà. Rien qui sorte des sentiers battus. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Cette fois-ci, sur d'autres thèmes. Peut-être un petit peu plus perso. Pourquoi pas. Et puis, de toute façon, on se retrouvera ensuite les prochaines fois pour d'autres Fashion Week. Je vous remercie tous de m'avoir écoutée jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo est un peu longue. Forcément, comme c'est la conclusion du lundi au jeudi, c'est un petit peu long. Mais au moins, ça évite les redondances. Plutôt que d'en faire tous les jours, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez plus le format jour par jour ? Ou la grosse conclusion pour au moins de redondances ? Dites-moi dans les commentaires. Je suis ouverte. Et c'est pour vous aussi. Donc, ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. N'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche. Ce sera aussi beaucoup de soutien pour moi. Je vous remercie beaucoup. À très vite. Bisous. Ciao.